Bien, nous allons parler un petit peu de préhistoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant au temps de la préhistoire. Alors, il s'appelle Our. Our, l'enfant de la préhistoire. A l'époque de la préhistoire, il y a 40 000 ans, les hommes vivaient en Europe. On les appelle les hommes de Néandertal. Leur vie n'était pas facile parce qu'il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Youpi, ce livre t'emmène passer une journée avec Our, un enfant d'autrefois. Alors, vous pouvez essayer de lire en même temps que moi. Je vais essayer d'aller doucement. C'est le matin, l'air est glacé. Our vient juste de se réveiller. Il rejoint sa maman qui rallume le feu en soufflant sur les braises de la veille. Tout le clan s'est levé, grand et petit, finissent des restes de reines. La grand-mère de Our n'a plus de dents. Alors, les autres lui mâchent sa viande pour qu'elle ne mesure, pour qu'elle ne meure pas de faim. Pendant que Our joue avec sa petite sœur, sa tante prépare une peau pour faire une couverture. Elle la ramollit avec ses dents. Ça sert vraiment à tous les dents. Le papa de Our taille des pierres de silex pour fabriquer des outils coupants. Il montre à son fils comment faire. Mais c'est difficile. Aïe ! Our s'est tapé sur les doigts. Il n'y a plus rien à manger. Alors Our part à la chasse avec son père, ses oncles et sa mère. Les autres restent autour du champ. Du camp, pardon. Ils essaieront d'attraper des petites bêtes. Après des heures de marche, les chasseurs repèrent des mammouths. C'est très dangereux de les attaquer. Alors le père de Our préfère essayer d'attraper un cheval sauvage. Les chasseurs encerclent le troupeau de chevaux et ils crient pour les faire reculer vers la falaise. Our a un peu peur de recevoir un coup de sabot, mais il est fier de chasser avec les grands. Un cheval s'est tué en tombant de la falaise. C'est bizarre. Our se sent triste de les voir immobiles à ses pieds. C'est la loi de la nature. Pour survivre, il faut chasser et manger. Les chasseurs ont découpé leur proie et la rapportent au camp. Mais ils doivent se défendre contre deux hyènes des cavernes. Qui ont l'air d'avoir très faim. Là, Our a vraiment peur. Le soir, tout le clan se retrouve autour du feu. Personne n'a été blessé. Tout va bien. Grand-mère raconte qu'elle a trouvé un loup mort. Elle a ramassé ses griffes et elle a fabriqué un collier avec. Elle l'offre à Our pour lui donner la force du loup. Tout à coup, la sœur de Our pousse un cri. Elle entend des animaux qui approchent. Ils sont nombreux. Vite, aux armes ! Mais ce sont des hommes. Our n'en avait jamais vu d'autres que ceux de son clan. Ses visiteurs sont très grands. Leur front est plus droit. Comme ils ne cherchent pas la bagarre, le père de Our les laisse approcher. Our veut faire leur connaissance. Our ne peut pas savoir que ses visiteurs seront appelés bien plus tard les hommes de Cro-Magnon. Regarde la page suivante. Alors, voici un campement préhistorique. Les hommes de Néandertal s'installaient à l'entrée des cavernes. Bon, il ne faisait pas très chaud. Je vous laisse observer. Vous savez, il y avait des tentes en peau qui permettaient de s'abriter du vent. Ils allumaient des feux pour se réchauffer, cuire la viande et éloigner les bêtes aussi. Les femmes travaillaient les peaux de bêtes avec des silex. Quand un chasseur mourait de ses blessures, les autres l'enterraient. Les gens de la tribu offraient des bijoux et de la nourriture aux morts. On appelait ça des offrandes. L'homme de Néandertal taillait des silex pour fabriquer des lames coupantes. Voici un chantier de fouilles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons sur le terrain pour retrouver des objets de la préhistoire. Je vais vous montrer un petit peu comment les choses se passent. On voit une femme qui fouille les cendres qu'elle a découvert dans le sol. On voit aussi une chercheuse qui observe des marques de piquets de tente. Ça lui permet d'imaginer à quoi ressemblait le campement. On observe chaque objet. Cette équipe a trouvé la tombe d'un chasseur. En étudiant son squelette, ils pourront imaginer à quoi il ressemblait. Et en creusant, un homme a trouvé des silex taillés. Il en déduit que les habitants du camp fabriquaient leurs outils. Et voilà.